Salam alaikum, Azoul, bonjour, bonsoir à tous les supporters africains. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo d'une grande importance. Donc on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations, donc la Cannes 2021, qui doit avoir lieu au Cameroun au mois de... donc du 9 janvier au 6 février. Voilà, je précise les dates. La question qui se pose, ils ont posé la question aujourd'hui à Ahmed Ahmed, donc le président de la Confédération Africaine de Football, qui se fait toujours tirer par le bout du nez, on dirait, ou commander à la limite, à croire que c'est encore décolonisé. La question qui se pose, est-ce que la Coupe d'Afrique aura lieu au date prévue, donc début janvier à début février ? Donc ils lui ont posé la question, à Behinsport, et il a répondu qu'il ne veut pas prendre de décision trop hâtive, ils préfèrent anticiper, prendre le temps, bien sûr. Et puis moi je pense que... On espère qu'elle aura lieu, au date prévue, ça voudra dire que la situation sanitaire, notamment en Afrique, c'est le plus important, sera réglée. Mais, si elle était amenée à être reportée, donc je vous explique déjà la chose, la Coupe d'Afrique est passée, est moins prioritaire que la Coupe du Monde des Clubs. Imaginez déjà, c'est honteux. En plus de cela, parce que bon, la Coupe du Monde des Clubs devait avoir lieu en été 2021, je crois qu'elle ne va même pas se faire, je crois que ça va être l'année prochaine, mais je ne suis pas sûr. Mais oui, si elle va se faire l'année prochaine, parce qu'automatiquement, sachant qu'il y a l'Euro 2020, l'Euro 2020 qui aura lieu en 2021, en juin et juillet. Du coup, l'Euro 2021, forcément, aura passé devant la Cannes, mais franchement, on pourrait tout à fait jouer la Cannes en été. Ça ne causerait aucun problème. Franchement, il n'y aura aucun souci à ce niveau-là. Mais comme je vous ai dit, on est encore dans cette mentalité de coloniser, je me pose des questions si... En fait, ils n'ont aucun poids sur la scène internationale, la CAF. Si la FIFA ou l'Euro, enfin l'UFA leur disent quelque chose, c'est bon, ils se taisent. En plus de ça, n'oubliez pas que l'hiver, ça pénalise énormément les joueurs africains qui jouent en Europe. Certains perdent leur place, certains ne sont même pas transférés, d'autres se retrouvent sur le banc tout le temps. Certains sont même freinés dans leur élan. Imaginez un joueur qui claque des buts, qui est vraiment au top de sa forme et qui se retrouve à partir pendant un mois, un mois et demi en Coupe d'Afrique. Donc, la question qui se pose, et je vais vous poser cette question, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Pensez-vous qu'il faut maintenir la Coupe d'Afrique cet hiver ? Pensez-vous qu'il faut la décaler en été ? Quitte à ce que l'Euro 2020, enfin, ouais, l'Euro 2020, mais ce sera en 2021, nous fasse de l'ombre médiatiquement, mais bon, nous, on sera à fond dans notre Coupe d'Afrique, c'est ce qui nous intéresse. Elle n'est peut-être pas au niveau de l'Euro, mais croyez-moi, avec les conditions climatiques, avec l'entourage et tout, croyez-moi, ce n'est pas facile, je vous assure que c'est vraiment, il faut tirer un grand chapeau à toutes les équipes africaines. Donc, ce sera notre Coupe d'Afrique qui est hors du commun, et avec surtout son ambiance, que vous ne trouverez personne dans le reste du monde. Vous ne trouvez nulle part, vous ne trouvez personne. Je n'aime plus parler. Ou alors, est-ce qu'elle doit avoir lieu, bien sûr, en été ? Ou alors, on parle même de l'hiver 2021. Mais là, ça devient compliqué.